Je voudrais que vous puissiez m'accompagner, s'il vous plaît, on va faire une lecture dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, et nous lisons à partir du verset premier. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset premier. Et la parole de Dieu dit ainsi, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Amen. Je voudrais que nous puissions faire une prière à notre Dieu, que nous puissions mettre ces moments devant notre Dieu une fois de plus. Notre Père, Seigneur, merci pour cet immense privilège que tu nous donnes d'être devant ta face aujourd'hui, au milieu de ton peuple, pour chanter tes louanges. Quel privilège nous avons, Seigneur. Nous comprenons que ceci est une grâce extraordinaire que tu nous fais. Nous te demandons, ô Père, que tu ouvres nos yeux aujourd'hui, que ton esprit soit au milieu de nous, que tu nous aides à comprendre ta vérité, Seigneur, et que, Seigneur, nous soyons édifiés par ta vérité. Ô Seigneur, bénis ton Église, bénis ton peuple, Seigneur. Je te le supplie au nom de Jésus. Merci pour tout. Amen. Frères et sœurs, Comme nous l'avons chanté, nous l'avons dit, c'est un privilège d'être le peuple de Dieu, mais je voudrais vous poser une question ce matin. Pourquoi nous sommes le peuple de Dieu ? Pourquoi nous sommes ici en train d'adorer le Seigneur ce dimanche matin, alors que la majorité des Français aujourd'hui ne sont pas en train d'adorer le Dieu véritable et vrai ? Pourquoi nous sommes sauvés ? Pour quelles raisons nous sommes sauvés ? Eh bien, ce texte que nous avons lu ensemble ce matin, je pense qu'il nous révèle quelle est la raison pour laquelle nous, nous sommes en Christ et la grande majorité des hommes ne sont pas encore venus à Christ, même si nous prions pour eux et nous désirons qu'ils viennent. Dans le verset 3, Paul est en train de rendre grâce à Dieu pour la foi des Thessaloniciens. Il va dire, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Cette église était une église qui était en train véritablement de porter beaucoup de fruits. L'église des Thessaloniciens était vraiment une église qui portait du fruit, une église qui travaillait pour le Seigneur, une église qui véritablement avait une foi qui était reconnue par tout le monde comme étant une foi véritable. Au verset 7, nous nous disons, « En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » C'est-à-dire que toutes les villes qui entouraient Thessalonique étaient en train d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Comment cet évangile était la vérité de Dieu qui avait transformé ces hommes à cause du témoignage que ces hommes étaient en train, et ces femmes aussi, étaient en train de rendre à notre Seigneur. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retentit de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore, « Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux. » Imaginez cela. Des personnes qui étaient perdues, qui ne connaissaient pas le Dieu véritable et qui maintenant, les personnes et les villes qui entourent ces hommes, à cause de la transformation de vie qu'ils ont subie, à cause de leur foi, du témoignage qu'ils sont en train de rendre. Toutes les personnes sont admiratives. Toutes les personnes regardent ces hommes et ces femmes et disent « Cet évangile-là est le véritable évangile. » C'est la parole de Dieu. Quel bonheur d'avoir une église comme celle-là, non ? Quel privilège d'être une église dans laquelle le Saint-Esprit est en train de se mouvoir et on est en train de rendre témoignage à ce glorieux évangile et à ce Jésus qui nous a sauvés. Maintenant, la question que nous devons nous poser ce matin, c'est pourquoi ? Pourquoi ces hommes et ces femmes avaient été sauvés de cette manière ? Qui devait recevoir la louange ? Est-ce que nous devions aller voir ces Thessaloniciens et leur dire « Chers Thessaloniciens, vous êtes des hommes et des femmes extraordinaires ? » Non, ce n'est pas ce que le dit notre texte. Au verset 2, Paul dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu ». C'est-à-dire que Paul est en train d'attribuer toute cette gloire, tout ce bienfait qu'avait fait l'Évangile au milieu des Thessaloniciens, non pas à la vertu des Thessaloniciens, mais à la grâce de Dieu. C'est à cause de la grâce de Dieu que ces Thessaloniciens avaient été transformés de cette manière et c'est exactement la même chose pour toi et moi ce matin. Réfléchis à cela. Si tu es qui tu es, si tu es en Christ, si tu as une foi vivante et véritable, si tu es en train de rendre témoignage de ce Dieu qui t'a sauvé et le monde autour de toi est en train de connaître Christ, par ton témoignage, ne t'en glorifie pas. Celui qui doit être glorifié, c'est Dieu. L'unique qui doit être glorifié, c'est lui. Nous rendons continuellement grâce à Dieu à cause de vous, on va dire, Paul. Pour l'apôtre Paul, la foi véritable des Thessaloniciens, leur amour et leur témoignage étaient en réalité dus à Dieu et à son amour pour eux. À l'amour que Dieu avait eu pour les Thessaloniciens, pas l'amour que les Thessaloniciens avaient eu pour Dieu dans un premier lieu. Parce que ce que la Bible nous révèle, c'est que le salut et la vérité que Dieu nous a révélés ne fonctionnent pas par le mérite humain. C'est-à-dire que la Bible n'enseigne pas que nous, nous avons aimé Dieu en premier et ensuite Dieu nous aime en retour. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que Dieu nous aime quand il n'y a rien à aimer en nous et quand nous sommes immergés par cet amour, quand nous expérimentons cet amour, quand nous vivons cet amour, parce que Dieu nous a aimés par grâce, alors qu'on ne mérite rien, alors là, on aime Dieu en retour. Et c'est ce que ce texte est en train de nous enseigner. Au verset 4, il est écrit « Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu que vous avez été élus par Dieu. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu. » Voici la raison pour laquelle les Thessaloniciens étaient maintenant des hommes et des femmes transformés. Parce que c'était des bien-aimés de Dieu et parce qu'ils étaient bien-aimés de Dieu, Dieu les avait choisis depuis avant la création du monde pour qu'ils soient sauvés et connaissent la personne de Jésus. C'est parce que Dieu, avant la fondation du monde, avait aimé les Thessaloniciens et que dans sa grâce, il les avait élus pour le salut que ces personnes maintenant étaient en Christ et étaient devenues le peuple de Dieu. L'amour que Dieu avait pour ces personnes avait commencé bien avant que ces personnes commencent à aimer Dieu, bien avant cela. Ils n'étaient même pas conscients, ces Thessaloniciens, que Dieu existait. Ils ne savaient rien de ce Dieu véritable. Et cependant, Dieu les aimait, les aimait véritablement, d'un amour qui l'a poussé à donner le meilleur. Il a donné son Fils afin que ces Thessaloniciens soient pardonnés, réconciliés, adoptés, justifiés, glorifiés. Et ceci est la même chose pour nous. Une des preuves que nous avons de ce que je suis en train de dire ici, c'est la manière comment l'Évangile est arrivé jusqu'aux Thessaloniciens. Comment est-ce que ces personnes, quelles ont été les circonstances qui ont fait possible que les Thessaloniciens entendent l'Évangile, croient l'Évangile et soient sauvées ? Si nous allons dans Acte 16, nous trouvons là le récit de comment l'Évangile est arrivé jusqu'aux Thessaloniciens. Et je voudrais que vous voyez ici comment la main de Dieu était en train de conduire cela. C'est-à-dire que Dieu a fait que les Thessaloniciens entendent l'Évangile parce que Dieu les aimait. Écoutez, chapitre 16 des Actes des Apôtres, verset 6. « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent l'Afrigie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Missy, ils se disposèrent à entrer en Béthigny, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » J'explique un peu ce qui est en train de se passer. Ici, c'est le voyage missionnaire de Paul et Paul est en train d'évangéliser une région du monde. Mais à chaque fois que Paul voulait aller à un endroit, c'est comme si le Seigneur s'y opposait. « Non, pas là, Paul. Alors, je vais aller dans un autre endroit, Seigneur. » Et il arrivait à une autre ville, le Seigneur, il disait « Non, 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 pas là, ne t'arrête pas là, continue ta route. » Verset 8. « Ils franchissèrent alors la Missy et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et Paul va arriver dans une certaine ville et de là, il va arriver jusqu'au Thessaloniciens. Donc, nous voyons dans l'Acte des Apôtres que la manière comment l'Évangile est parvenu jusqu'au Thessaloniciens, c'était Dieu qui était en train de guider tout cela. Et ceci est une vérité que nous pouvons appliquer à chaque Église locale qui existe sur cette planète, en incluant la nôtre. Pourquoi nous avons un jour entendu l'Évangile de Jésus-Christ ? Pourquoi une personne, un jour, t'a témoigné de l'amour de Dieu ? Est-ce que cela est dû au hasard ? Est-ce que cela est dû aux circonstances de la vie ? Non ! En réalité, si tu es en Christ, parce qu'une personne, un jour, t'a fait entendre l'Évangile, c'est parce que Dieu a mené toutes ces circonstances jusqu'à toi. Quand je me rappelle du témoignage, de notre témoignage personnel de cette Église, je ne peux, les frères, arriver à une autre conclusion. Comment est née Église évangélique de la grâce, Marseille ? Comment est-ce qu'elle est née ? Elle est née par la divine providence de Dieu. Aucun de nous ici ne cherchait Dieu. Moi, le premier. Je me suis converti il y a quelques années, j'étais perdu, vraiment quelqu'un de perdu dans les ténèbres et dans la mort spirituelle. Et par les circonstances de Dieu dans ma vie, Dieu m'a mené à un certain endroit alors que je ne m'y attendais pas du tout. Jamais j'aurais pu penser que j'allais me convertir à cet endroit puisque moi, j'étais une personne qui avait entendu l'Évangile toute sa vie et qui durant 28 ans avait rejeté l'appel de Dieu, rejeté l'Évangile de Jésus-Christ. Jamais je n'avais répondu à cet Évangile par la foi et la repentance. Mais les circonstances de ma vie m'ont poussé un jour à quitter Marseille et me retrouver dans une région près de Montpellier, Lunel. Je suis allé là-bas alors que j'étais au plus mal de ma vie et là, alors que je ne m'y attendais pas, Christ m'a sauvé. Christ a ouvert mon entendement, j'ai compris l'Évangile, je me suis repenti de mes péchés, j'ai cru dans la personne de Jésus et j'ai été sauvé. Et au travers de cela, le Seigneur m'a mis en contact avec des personnes qui habitaient dans cet endroit. Je suis devenu très proche ami de ces personnes, en l'occurrence Michel et nous avons commencé à marcher ensemble dans le Seigneur. Le Seigneur nous a sauvés tous les deux et le Seigneur dans sa providence nous a fait comprendre des choses dans sa parole. Et ensuite, on a mis des personnes clés dans notre vie, on a placé des personnes qui ont changé notre manière de comprendre l'Évangile, qui nous ont aidé à comprendre mieux l'Évangile. Ensuite, nous avons commencé à annoncer l'Évangile. Nous sommes venus ici pour témoigner de l'Évangile à Marseille alors qu'il n'y avait pas d'Église ici à Marseille. Et aujourd'hui, nous avons Église évangélique de la grâce. À votre avis, ceci est dû à un hasard ? Non, pas du tout. Ceci est dû à l'amour éternel de Dieu pour nous, pour moi, pour toi, pour tous ceux qui sont ici ce matin. Donc, nous voyons dans cette lettre de Paul au Thessaloniciens que Paul base la vie spirituelle la grâce de Dieu, non pas en nous-mêmes et en nos œuvres et en ce que nous pouvons faire pour Dieu, mais plutôt dans l'amour éternel de Dieu et dans l'élection que Dieu a fait avant la fondation du monde. Ce qui nous amène à la question qu'est-ce qu'est l'élection divine ? Dans notre texte, nous lisons que Paul dit nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, que vous avez été élus par Dieu. Premièrement, ce que je voudrais noter ce matin, c'est que l'amour, c'est que l'amour est le fondement de l'élection. C'est l'amour de Dieu pour son peuple qui est le socle, qui est la raison pour laquelle Dieu va élire des hommes et des femmes de toutes tribus, de toutes langues, de toutes nations pour les sauver et les amener à lui. Cette raison n'est pas dans notre bonté. Cette raison n'est pas dans le fait que Dieu a regardé dans le tunnel du temps et il a vu que tu allais te repentir et croire dans la personne de Jésus. Non. Parce que si ça serait ça, alors cela voudrait dire que ce n'est pas l'amour de Dieu à la base, mais plutôt ta repentance et ta foi. Mais comme nous allons le voir, en réalité, le fait que nous nous sommes repentis, que nous avons cru à l'exemple des Thessaloniciens est dû à l'élection de Dieu. La raison pour laquelle Dieu avait élu les Thessaloniciens pour le salut était son amour libre et souverain. Cette réalité que la Bible entière nous enseigne de bout à bout. Quelle est la raison pour laquelle Dieu va choisir un peuple pour qu'il soit son peuple, pour qu'il lui appartienne, son amour libre, souverain, c'est-à-dire libre parce qu'il ne dépend pas de la créature. C'est pour ça qu'il est libre. Et souverain, c'est parce que Dieu étant le Dieu souverain, celui qui fait les choses selon son désir, nous l'avons lu dans l'Épître aux Éphésiens, et selon son plan, selon sa sagesse, sans demander conseil à personne, c'est parce que Dieu est souverain qu'il choisit souverainement. Cela fait partie de sa nature. Regardez comment les Écritures en parlent de cette vérité, premièrement, avec le peuple d'Israël. À votre avis, pourquoi la descendance d'Abraham, physique, donc les Juifs, Israël, est le peuple de Dieu ? Est-ce que cela est dû à que ce peuple avait quelque chose de spécial, de meilleur que les autres ? Voici le témoignage des Écritures. Des Théronomes, chapitre 7, verset 6 à 8. La Bible dit « Car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu, l'éternel ton Dieu t'a choisi. » Nous voyons ici l'élection. « L'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Donc, le verset 6 nous enseigne qu'il y avait un grand nombre de peuples sur la terre, d'autres personnes qui n'étaient pas israélites. et cependant, ce texte nous enseigne que Dieu avait mis un regard spécial sur cette nation, sur ces personnes-là. « Je t'ai choisi d'au milieu de tous les peuples pour que tu sois mon peuple qui m'appartienne en propre. » Verset 7. Quelle est la raison ? Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre les peuples. En d'autres mots, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres peuples. Ce n'est pas parce que vous êtes plus beau, plus fort, plus vaillant, plus riche. Non ! Là n'est pas la raison. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre les peuples que l'éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples mais parce que l'éternel vous aime. Voici le socle. C'est parce que l'éternel vous aime et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Pourquoi le Seigneur avait choisi ce peuple selon ce texte ? Parce qu'il l'avait aimé. Parce qu'il l'avait aimé de manière souveraine alors qu'il n'y avait rien à aimer dans ce peuple, alors que ce peuple était aussi pécheur que les autres peuples. Mais Dieu avait décidé de mettre son amour spécial sur ce peuple. Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 5, c'est la même chose pour nous. Paul est en train d'enseigner ici maintenant à l'église de Jésus-Christ des païens, pas des juifs, des païens, l'église d'Éphèse. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestiné la même raison que pour Israël dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu nous a aimés aimés et parce qu'il nous a aimés, il nous a choisis d'au milieu du monde. Il a mis son regard sur toi, un regard spécial, nous allons le voir, un regard spécial, un regard qui t'a permis de sortir des ténèbres et venir à lui. Donc nous avons vu que le socle de l'élection divine, c'est l'amour. Mais quelle sorte d'amour est celui-ci? comment est-ce que Dieu nous aime? Pour certaines personnes, quand on parle de cette vérité biblique, de l'élection souveraine de Dieu et de l'amour particulier que Dieu a pour son peuple, cette vérité va les frustrer, ça va les mettre mal à l'aise. Alors, ceci peut être dû à un manque de connaissances bibliques, c'est possible, il y a des véritables croyants, il existe des frères en Christ qui sont véritablement frères et qui ne sont pas en train de comprendre cette vérité parce que simplement il leur manque un peu de lumière, il leur manque un peu d'enseignement, c'est possible. Mais il y a d'autres personnes que c'est autre chose, il y a d'autres personnes que leur cœur est rempli d'orgueil, que leur cœur est rempli de justice propre. Pourquoi ? Parce qu'une des choses que la vérité biblique de l'élection souveraine de Dieu révèle en nous, c'est que nous ne pouvons rien faire, nous n'avons rien à mener à Dieu pour être sauvés. D'accord ? Et ceci nous met mal à l'aise. Comment ? Jusqu'à maintenant, j'ai cru que 99% de l'œuvre salvatrice était faite par Dieu, mais 1%, c'était moi qui le faisais. Mais ce que l'élection souveraine enseigne, c'est que 100% de l'œuvre salvatrice vient de Dieu. Nous étions morts dans nos péchés, nous étions des cadavres spirituels, incapables de venir à Dieu par la foi et la repentance, et Dieu, dans son amour, nous a choisis et nous a tirés de la mort spirituelle. Mes frères, la vérité, c'est que Dieu ne se cache pas de cette vérité. Dieu ne cache pas cette vérité dans sa parole comme si ce serait quelque chose de laquelle il serait embarrassé. Non, au contraire, Dieu en parle librement. Et vous savez pourquoi Dieu en parle librement ? Parce qu'il sait que cela est bon pour son peuple. Cela est bon pour toi. Cela est bon pour moi. Nous devrions aimer, de chérir de tout notre cœur la vérité de l'élection souveraine de Dieu. Cela est un carburant pour la vie chrétienne. Cela va faire que ton cœur va s'embraser d'amour pour Christ. Pourquoi ? Parce que cette vérité est en train de t'enseigner que Jésus t'aime, que Dieu t'aime de manière invincible. Il t'aime. La doctrine de l'amour souverain et de l'élection de Dieu d'un peuple de toute langue, de toute tribu, de toute nation pour le salut est quelque chose qui doit enflammer le cœur du croyant. Il doit le remplir de gratitude, de louanges. Comme nous le voyons dans ce texte, Paul est en train de rendre grâce. Le fait que Paul se souvienne et comprenne cette vérité, pourquoi les Thessaloniciens ont répondu à l'Évangile par la foi et l'amour pour Christ ? C'est parce que Dieu les a élus et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il vous a élus. Oui, la Bible enseigne que Dieu a aimé de toute éternité un peuple. Maintenant, la Bible enseigne aussi que Dieu aime le monde entier, que Dieu aime de manière Dieu aime sans exception le monde, toutes les personnes, même ceux qui sont dans le péché. Oui, mais ce n'est pas la même sorte d'amour. Et Jésus l'enseigne cela. Regardez, Matthieu chapitre 5 verset 44. Mais moi, c'est Jésus en train d'enseigner quelle sorte d'amour nous devons avoir pour ceux qui s'opposent à l'Évangile, ceux qui nous font du mal. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ce qui est qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Quel est le modèle de cet amour que nous devons avoir pour ceux qui nous persécutent ? C'est Dieu le Père. Jésus dit, nous devons les aimer comme Dieu les aime, malgré qu'ils sont mauvais, et malgré qu'ils sont rebelles, Dieu a un amour général pour l'humanité. Il fait lever son soleil, il fait tomber sa pluie, il fait battre le cœur de l'homme méchant et rebelle. C'est parce que Dieu l'aime, cela. Donc, la Bible enseigne qu'il y a un amour de Dieu qui est général, mais la Bible enseigne aussi que Dieu possède un amour particulier pour son peuple. Ce qu'il a élu avant la fondation souveraine et par graphe, ce n'est pas le même amour. Et je vais le prouver par les Écritures. Je voudrais que vous puissiez m'accompagner au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Et là, nous avons la prière de Jésus, la prière sacerdotale, on appelle ça. Jésus va intercéder en prière pour son peuple. Et écoutez ce que le Seigneur va dire à partir du verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ici, la parole « donner » du milieu du monde veut dire il y a l'élection dans cette vérité. Il y avait une masse, le monde perdu, et de ce monde perdu, Jésus est en train de dire au Père, tu m'as donné des hommes, tu me les as donnés à moi. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Verset 7 « Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Écoutez bien maintenant, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pas pour le monde mais pour tous ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Christ ici fait une distinction entre le monde, c'est-à-dire le reste des hommes et ce que le Père lui a donné. Maintenant, on pourrait dire oui mais dans ce texte, Jésus est en train de prier pour ses disciples qui étaient là, les douze. D'accord ? Ceux qui étaient autour de lui et tu as raison. c'est vrai, Jésus était en train de prier pour eux particulièrement parce qu'à ce moment-là, qui avait été donné à Christ jusqu'à maintenant ? Les apôtres et des personnes qui avaient cru en lui aussi pendant la vie terrestre de Jésus. Mais écoutez le verset 20. ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas uniquement pour eux mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Ici, tu peux t'inclure. Pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles, qu'est-ce que nous avons cru nous ? L'évangile apostolique. C'est le même évangile qui a été prêché depuis plus de 2000 ans qui est parvenu jusqu'à nous par la grâce et la miséricorde de Dieu. Donc, nous avons cru aux paroles des disciples de Christ et Jésus est en train ici de prier pour toi. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous parce que le monde croit que tu m'as... en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde... Écoutez bien maintenant. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce texte nous enseigne que Dieu le Père et que Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, aime son Église depuis toute éternité et d'une manière d'une manière particulière. Je ne prie pas pour le monde, je prie pour eux et pour ceux qui vont croire à cause de leurs paroles. Et quel est... Pourquoi le Seigneur prie de cette manière ? Afin que le monde sache que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Les frères, ceci est extraordinaire. À cause de l'amour spécial de Dieu que Dieu a pour son peuple et qu'il a élu de toute éternité, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde sache et pour que nous sachions que Dieu nous a aimés comme il a aimé le Fils. Écoute, Dieu t'aime non pas d'un amour vague, non pas d'un amour qui ne fait rien, mais d'un amour spécial, d'un amour qui est un amour trinitaire en réalité. Dieu nous aime comme il aime son Fils. Et le texte est en train de nous enseigner que Dieu aime uniquement son peuple de cette manière. Ceux qui sont unis à Christ, ceux qui sont l'épouse de Christ, Dieu les aime comme il aime son Fils. Donc, nous voyons que cet amour est un amour spécial. La base de l'élection, nous avons dit que c'est l'amour, mais cet amour est un amour spécial pour son peuple. est un amour véritablement très spécial que Dieu a uniquement pour son peuple. Regardez comment Paul enseignera cette vérité et va unir cette vérité de l'amour spécial de Dieu pour son peuple à l'assurance que nous pouvons avoir du salut. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers qui ? Envers nous, envers son Église, envers son peuple. Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous à plus forte raison. Donc maintenant que nous sommes justifiés, par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Si Dieu t'a aimé et a déversé cet amour en toi alors que tu ne méritais rien, quel soulagement ! Écoute, frère, sœur, ta destinée est sûre, tu iras au ciel. Donc, un amour spécial pour son peuple. Maintenant, l'élection est un acte de Dieu qui a eu lieu dans l'éternité passée et qui ne dépend pas de l'homme. La Bible l'enseigne, ça, que l'élection, nous l'avons dit tout à l'heure, est un acte de Dieu souverain. Dieu a décidé lui-même dans sa sagesse, sa justice, sa bonté, sa sainteté délire un peuple. Paul le rappellera encore une fois cette vérité dans la deuxième épître au Thessalon-Lessien au chapitre 2 au verset 13. Écoutez, c'est à la même église qu'il adresse ses paroles pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, encore une fois, la vérité de l'amour de Dieu pour eux. Nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Quand Dieu avait choisi les Thessaloniciens, à un moment donné dans le cours de l'histoire, non, le texte enseigne dès le commencement. Ici, quel commencement ? La Bible enseigne selon le texte d'Ephésiens que c'est avant la fondation du monde, avant que la première atome existe, avant que la première créature vienne à l'existence, avant toute chose. Dieu avait déjà choisi son peuple. De Timothée 1, versets 8 et 9 enseigne exactement la même vérité. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressés une sainte vocation non à cause de nos œuvres. Vous voyez ? Dieu ne nous a pas sauvés parce qu'il a vu quelque chose de bon en nous, non à cause de nos œuvres, alors qu'elle a été la raison, mais selon son propre dessein, son propre plan, sa propre volonté et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ en 2012. C'est ça qu'il dit le texte ? Que dit le texte ? Quand ? Un peu avant. Juste un peu avant. Avant les temps éternels. Vous ne dites pas Amen là ? Ce que ce texte enseigne frères et sœurs, c'est que de toute éternité, Dieu a pensé à toi. De toute éternité, Dieu t'a aimé. L'amour que Dieu a pour toi n'a pas commencé à exister. Il t'aime depuis toute éternité. Et un jour, dans ton existence, toi tu n'étais pas au courant, comme l'était Saint-Honécien, cela a été manifesté pour toi. Le Saint-Esprit est venu te visiter et il t'a ouvert les yeux pour que tu saches que Dieu de toute éternité t'aimait et a envoyé son Fils pour te sauver. Maintenant, quelques-uns objecteront des choses contre cette vérité. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire que c'est important de l'enseigner à l'Église parce qu'il faut enlever tous les faux raisonnements que nous avons concernant cette vérité. Il y a de la gloire ici. D'accord ? Quelques-uns objectent oui mais ça c'est si Dieu va élire des personnes comme ça alors c'est une violation de la liberté de l'homme. L'homme ne choisit pas. Non. L'élection ne viole pas la liberté ou le livre arbitre. Au contraire, elle le restaure. Les frères, c'est tout le contraire. Pourquoi est-ce que Dieu doit élire un peuple pour qu'il vienne à lui ? Vous savez pourquoi ? Parce que si Dieu nous livrerait à notre propre lire par arbitre, aucun de nous ne choisirait Dieu. Aucun de nous ne choisirait de suivre Christ. Parce qu'à cause du péché de nos premiers parents, l'homme a été totalement corrompu par le péché, y compris sa volonté, son désir, la faculté de choisir. L'homme est complètement déchu, ignorant qu'il y ait Dieu, mort dans son péché et vivant comme un esclave du diable et du péché. Maintenant, que fait un esclave, les frères ? Est-ce qu'un esclave peut faire ce qu'il veut ? Non. Un esclave fait toujours ce que son maître lui dicte. Et c'est pour cette raison que Christ dira à des hommes à un certain moment dans l'Évangile, si vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Maintenant, ces hommes vont calculer, vont réfléchir à ce que Christ vient de dire et il va leur dire « Mais attends, nous ne sommes pas esclaves, nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes la postérité d'Abraham, c'est-à-dire des personnes qui sont nées dans la liberté. Pourquoi tu dis alors que si nous écoutons ton enseignement et gardons ta parole, nous allons devenir libres ? Libres de quoi ? Et Jésus va dire « Non, vous êtes des esclaves » parce que celui qui commet le péché est esclave du péché. Et voici pourquoi l'élection, parce que si Dieu ne t'aurait pas élu, tu demeurerais encore dans ton esclavage. Mais Dieu t'a élu souverainement par grâce et il t'a appelé par son évangile efficacement en brisant le joug de l'esclavage du péché et du diable. Il t'a libéré en réalité. Il a libéré ta volonté qui était corrompue. Il t'a régénéré par son esprit. Et pour la première fois de ta vie, écoute bien, pour la première fois de ta vie, tu as pris une décision librement. Et tu sais, ça a été laquelle ? La première décision que tu as prise en tant qu'homme libre et que femme libre, je veux te suivre Jésus et je veux donner ma vie pour toi. Ceci, on le fait librement de manière volontaire. L'homme croit, croit avec son cœur et se repent lui de ses péchés. C'est nous qu'on se repent de notre péché. Mais si Dieu n'aurait pas libéré ta volonté, ton libre arbitre, eh bien, tu demeurerais encore dans l'esclavage du diable et du péché. Donc, l'élection ne viole pas la liberté humaine, plutôt, elle la restaure. Ce que Dieu fait dans l'œuvre du salut, c'est qu'il régénère l'homme, il transforme l'homme, il le libère de son esclavage et de sa nature corrompue. L'élection ne fait pas de Dieu un Dieu injuste, mais plutôt, nous révèle un Dieu rempli de miséricorde. Certaines personnes diront, oui, mais si Dieu fait cela, alors c'est un Dieu injuste. Pourquoi il va élire une personne et il ne va pas élire une autre ? Eh bien, Paul répondra à cette question aussi dans le chapitre 9 de l'Épître romain. Il va enseigner que deux enfants, deux jumeaux, dans le ventre de leur maman, n'étaient pas encore nés, n'avaient fait ni bien ni mal. Et cependant, Dieu va élire Jacob et va rejeter Isaïe. Et ce que Paul va dire, juste après, c'est que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Est-ce que Dieu est injuste quand il choisit Jacob et il choisit de laisser dans son péché Isaïe ? Paul dit non, loin de là. Non, il n'y a pas d'injustice en Dieu, mais oui, il y a de la miséricorde. Loin de là. Mais il y a beaucoup de miséricorde en Dieu. Donc, ce que la doctrine de l'élection nous enseigne, c'est que Dieu n'est pas injuste, mais Dieu est rempli de miséricorde. Pourquoi les frères ? Pourquoi cette vérité ? Et je sais que c'est des concepts un peu lourds à comprendre, mais il faut absolument que nous les comprenions. Parce que si Dieu aurait choisi librement de nous laisser tous dans notre péché, aucun de nous ne serait sauvé et Dieu aurait pu tous nous condamner tout en restant un Dieu juste, bon, miséricordieux et rempli de gloire. Si Dieu condamne un pécheur, ce n'est pas parce qu'il ne commet aucune injustice, mais quand Dieu pardonne un pécheur qui ne mérite rien, là, Dieu révèle quelque chose de lui. Il révèle qu'il est un Dieu miséricordieux qui fait grâce et qui pardonne. donc l'élection de Dieu ne met pas en évidence une injustice, mais plutôt met en évidence la miséricorde et la grâce de Dieu. Et je finis avec le reste du texte. Maintenant, quelles sont les évidences de l'élection ? Comment est-ce que nous pourrions savoir, toi et moi, et les Thessaloniciens, comment ils pouvaient savoir qu'ils avaient été élus ? Le texte le dit. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec la puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Ce que Paul est en train d'enseigner ici, c'est que l'évidence de l'élection des Thessaloniciens, pourquoi Paul peut dire nous savons que vous avez été élus, parce que l'évangile en premier lieu était parvenu jusqu'au Thessaloniciens. Regardez, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Cela veut dire qu'il y avait eu des paroles, que le message de l'évangile était parvenu jusqu'à eux, jusqu'à leurs oreilles. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Combien de personnes entendent l'évangile et ne se convertissent pas ? Donc, entendre simplement l'évangile ne garantit pas ou n'est pas une évidence que nous sommes le peuple élu de Dieu. Quelle est l'autre évidence que Paul nous montre dans ce texte ? Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Et ce à quoi Paul est en train ici de faire référence, c'est que cet évangile qui sont simplement des paroles. Les frères, un pasteur, un évangéliste, un homme ne peut pas te sauver avec ces paroles, même si c'est la vérité qu'il est en train d'annoncer. Nos paroles n'ont aucune puissance si l'Esprit n'agit pas, si la puissance de Dieu n'est pas manifestée dans le cœur. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Notre évangile est venu avec les paroles, mais il y a aussi quelque chose d'autre. L'Esprit et la puissance de Dieu s'est manifestée dans vos vies au moment où vous avez écouté l'évangile. Et comment cette puissance et cet esprit s'est manifestée ? Parce qu'il les a régénérés, parce qu'ils ont été transformés, parce que pour la première fois, comme nous avons dit tout à l'heure, pour la première fois, ils ont pu contempler la gloire de Dieu dans l'évangile et croire donc l'évangile est parvenu jusqu'à eux. Il y a eu une manifestation de puissance et de l'esprit par la conversion surnaturelle et la nouvelle naissance de ces hommes. Il y a aussi un détail dans notre texte, c'est que l'esprit n'était pas en train d'agir uniquement sur les personnes qui entendaient le message, mais aussi sur les personnes qui enseignaient le message. D'accord ? Non seulement la manifestation de l'esprit et la puissance de Dieu étaient présentes dans l'assemblée des Thessaloniciens quand ils se sont convertis, mais aussi Paul nous enseigne que la puissance de Dieu était en train d'agir en Paul et dans Timothée et dans les collaborateurs de Paul quand ils prêchaient l'évangile. Comment nous le savons ? Mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Et ici, une pleine persuasion, Paul n'est pas en train de parler des Thessaloniciens. Il n'est pas en train de dire nous savons que vous avez été élus parce que vous avez été persuadés par l'évangile, mais plutôt nous savons que vous avez été élus parce que quand nous vous avons prêché l'évangile, nous étions persuadés de cette vérité. Nous étions remplis de la vérité de Dieu et persuadés que le message que nous étions en train de vous apporter était la parole de Dieu. Et ceci est une preuve aussi. Écoute, ceci est une preuve de l'élection de Dieu. As-tu entendu le véritable évangile ? As-tu déposé ta foi sur la vérité de Dieu qui est prêchée par des hommes qui prêchent correctement l'évangile ? Parce que c'est ce que Paul est en train de nous enseigner ici. Une des évidences que nous avons dans la Bible, que nous avons entendu le véritable message et que nous avons cru le véritable message ? C'est parce qu'il a été prêché par des hommes fidèles à la parole sous la puissance de l'Esprit Saint. Et Paul dit, quand nous sommes venus vous voir, Thessaloniciens, pour vous annoncer l'évangile, si vous lisez les actes des apôtres, vous allez voir que Paul était en train de souffrir une énorme persécution. partout où il allait, on le mettait en prison, on le frappait, on voulait le faire taire. Mais Paul était tellement convaincu de la vérité de Dieu qu'il disait, peu importe si je perds ma vie, les Thessaloniciens doivent entendre l'évangile. Ils doivent écouter la vérité de Dieu. Et ce zèle de Paul, cette persuasion de la vérité de Paul était l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur de Paul. Ceci n'est pas une œuvre, quelque chose qu'on peut produire, nous, les frères, les serviteurs de Dieu ou toi qui prêches l'évangile aux autres. Ceci est une œuvre de l'Esprit dans la personne. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Donc nous avons vu quelles sont les évidences. Ils avaient entendu la parole de Dieu, l'évangile de Christ, il y avait eu une manifestation de l'esprit par la régénération et la conversion. La parole avait été correctement prêchée et sous la puissance de l'Esprit Saint. Et dernièrement, une foi réelle et un détournement du péché avaient eu lieu dans le cœur de ces hommes. Regardez au verset 9, je crois. Je ne sais pas si je l'ai mis celui-là. car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Comment nous savons que ces Thessaloniciens ou comment Paul savait que les Thessaloniciens avaient été élus par Dieu ? Parce que quand ils ont entendu l'Évangile, ils se sont repentis. Et ici, la repentance est décrite comme un détournement des idoles, un abandon du mensonge. Ils ont été honteux que jusqu'à maintenant ils ont pu adorer des idoles fausses. Ils avaient honte de leur péché. Ils ont expérimenté une réelle honte à cause de la vérité de l'Évangile et ça, c'est une preuve. De la véritable conversion, une réelle repentance. Est-ce que toi, tu t'es repenti de tes péchés ? As-tu abandonné tes idoles pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ et attendre qu'il descende du ciel pour te sauver ? Eh bien, la foi et la repentance, nous voyons ici que c'est une manifestation de l'élection. Donc, frères et sœurs, que nous enseigne ce texte ? Nous reprenons la première question de ce matin. pourquoi ? Pourquoi nous sommes ici ? Nous sommes le peuple de Dieu et des centaines de milliers de personnes, non. Vous savez pourquoi ? Parce que Christ et Dieu le Père nous a aimés avant la fondation du monde et il nous a sauvés par sa grâce, par le moyen de son Évangile. Il a produit en nous la foi et la repentance. Alors, toute la gloire de tout cela, c'est lui qui la mérite. Il n'y a aucune gloire pour nous. Il n'y a aucune gloire pour les mérites humains. Ici, il n'y a pas de place pour le mérité humain. Oui, il y a de la place pour de la gratitude. Oui, à partir de maintenant que tu connais cette réalité, tu devrais donner ta vie pour Dieu. Offrir, comme dira Paul dans Romain 12, offrir ton corps en sacrifice vivant, comme une odeur, un sacrifice agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez ce que veut dire le texte ici dans Romain, un culte raisonnable ? C'est le culte approprié. Rien de moins. En conséquence de cette vérité que nous venons de voir ce matin, nous devrions donner nos vies en sacrifice à Dieu parce que c'est la seule chose que nous pourrions donner qui soit convenable. Si tu donnes moins à Dieu, c'est parce que tu n'es pas en train de comprendre l'ampleur de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'a aimé alors qu'il n'avait rien à aimer en toi et cependant il t'a aimé quand même et il est venu te chercher pour te tirer de ta misère. Ne mérite-t-il pas que tu l'adores, que tu le serves et que tu donnes ta vie pour lui ? Nous n'aimons pas Dieu parce que nous voulons nous gagner les faveurs de Dieu. Ça c'est le faux évangile, c'est la fausse religion ça. Je vais t'aimer pour que tu me bénisses, non, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés librement, par amour, par grâce et en conséquence de ça, nous voulons tout donner pour lui. Si ceci est le moteur qui va guider ta vie, alors tu vas être quelqu'un d'utile dans les mains de Dieu. Vraiment. Deuxièmement, si tu n'es pas en Christ, écoute bien, si tu n'as pas vu ce matin des évidences de cette élection dans ta vie, ne t'alarme pas. Il ne faut pas que tu penses, ah mais moi alors je ne vois pas ça, alors Dieu ne m'a pas élu. Non. La Bible ne dit pas que la vérité de l'élection fonctionne de cette manière. La Bible enseigne que tu dois te repentir de tes péchés. Viens en Christ. Ne te pose pas la question est-ce que Dieu m'a élu, est-ce que Dieu ne m'a pas élu. La Bible dit celui qui se repent de ses péchés et met sa confiance en Christ pour être sauvé et sauvé de son péché. Dieu l'aime et le réconcilie avec lui-même. Alors, n'attends pas de voir des évidences de l'élection dans ta vie. Tu es responsable ce matin de venir à Christ par la repentance et la foi. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Il est ressuscité et la Bible dit qu'il est assis sur le trône de l'univers et un jour tu vas te présenter devant lui. Et ce jour-là tu ne pourras pas dire oui mais tu ne m'as pas élu. Je ne me suis pas converti parce que tu ne m'as pas élu. Tu sais qu'est-ce qu'il te dira ? Tu es un menteur. Tu sais pourquoi tu n'es pas venu à moi ? C'est parce que tu es pécheur et tu as préféré ton péché à moi. Ne commets pas cette erreur mon ami. Viens aujourd'hui à la repentance et la foi. Les bras de Christ sont ouverts pour toi. Il est mort pour faire possible ton pardon. Viens à Christ et tu seras réconcilié avec Dieu. Amen. Nous prions notre Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Je prie Seigneur pour que nous comprenions cette vérité au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.